Chez les Collapso, la crainte d'effondrement est envisagée comme une opportunité de rebâtir un monde meilleur. Un peu partout en France, des groupes mettent en oeuvre ces valeurs Collapso en implantant des écolieux en territoires ruraux, comme ici, chez Etika Mondo. Avec sa compagne et ses quatre enfants scolarisés à domicile, Boris Obligine a choisi ce coin perché des Cévennes, une terre qui a souvent été un refuge au cours de l'histoire. Cet été, on va avoir 200 personnes qui seront passées sur le lieu. Ce sont plutôt des gens qui, pour la grande majorité, ont un emploi ou ont eu un emploi. Les trois quarts qui ont profil Bac plus 5, ce sont des gens qui se posent vraiment la question à changer radicalement de vie. Ça fait énormément de bien de se retrouver dans un groupe culturel où tu n'as plus à justifier ton angoisse de l'effondrement et ta volonté de changer radicalement de vie. Et ça, c'est vraiment le « Ah, enfin, il y a un petit îlot et ça me fait le plus grand bien. » Et au contraire, ça me motive, ça me stimule. Et on est véritablement une contre-culture émergente. Étudiants, cadres de la télévision, de la RATP, de LVMH ou même directeurs de fonds de pension, ils viennent de tous les horizons pour tester la Collapso dans sa version « Retour à la nature ». Héritière des communautés post-68, Etika Mondo organise des stages payants d'une à deux semaines pour s'initier à la permaculture et au low-tech. Donc ça, c'est un objet low-tech par excellence et super facile à comprendre. Il y a un vélo qui entraîne le tambour, c'est tout, pour faire la partie lavage. Je vais vous faire une petite présentation de notre potager aujourd'hui. Ici, ce que vous avez, ce sont des buts auto-fertiles. L'avantage de la butte, c'est qu'on va apporter de la matière organique par le dessous et par le dessus. Comme ça, en quelques années, on aura vraiment une terre qui sera totalement fertile et des légumes qui seront évidemment en bonne santé. La permaculture, c'est la culture de la permanence. Donc l'objectif est de répondre à l'ensemble des besoins d'une petite société humaine avec un territoire de proximité, tout en permettant à ce que ce territoire puisse répondre à ses besoins dans le temps. Il faut qu'on apprenne à se nourrir avec les événements qui vont se passer dans les années à venir. En fait, on n'a pas le choix. Il faut tous qu'on soit capable de produire notre nourriture. Je ne suis pas du tout en mode survivaliste, dans mon bunker, à me faire mes conserves. Moi, l'idée, c'est de travailler en société, en fait, et du coup, de recréer une nouvelle société en marge de la société actuelle, de créer vraiment en groupe. Vous voyez ici, on ne fait que bosser, en fait. On n'est pas là à se tourner les pouces, quoi. Je le fais à côté. Comme dans les monastères d'autrefois, ces écolieux conjuguent une croyance avec le travail manuel, dans l'idée que les techniques ancestrales résisteront mieux face au choc climatique. Alors, on cherche le plus de surface de contact entre les pierres. Donc, on n'hésite pas à les décaler. On essaye de restaurer et de construire des traversiers dans les Cévennes pour pouvoir circuler, bâtir et cultiver, notamment. Donc là, ça nous demande une certaine humilité pour retourner sur les pas de nos ancêtres. Au fur et à mesure, on doit pouvoir monter dessus. Et ça ne doit pas bouger. J'ai envie d'être plus en accord avec les valeurs que j'ai envie de prôner. Et donc, c'est important pour moi aussi de faire ce travail de reconnexion à la nature et de ne pas être hors sol. C'est nécessaire de pouvoir accompagner ces personnes qui sont sur des changements, mais difficiles. Imagine quelqu'un qui a un emploi à la défense. Et maintenant, on sait que cette boîte est polluante et que ce n'est pas juste une petite pollution. Qu'est-ce que je fais ? Je lâche mon emploi au risque de la sécurité de mes enfants ou je continue au risque de la sécurité de mes enfants ? Quand j'ai quitté la ville, j'étais vraiment dans le mouvement de la décroissance. Et puis, j'ai lu des bouquins. Je peux citer Pablo Servigne, notamment. Et du coup, je me suis dit, c'est maintenant. J'ai des enfants, en fait, qui sont petits. Et je sais qu'eux, ils ne passeront pas à travers les mailles du filet. On est des êtres humains et quand on parle d'effondrement, c'est la panique, l'angoisse, la dépression. À mesure que l'effondrement gagne les consciences pour devenir un phénomène de société, émerge donc l'idée que pour soigner la planète, il faut aussi apprendre à se soigner soi-même. Les perspectives sont assez moroses en termes de dynamique de la biodiversité, en termes de dynamique du climat. Enfin, il faut encaisser, quoi. Et donc, en encaissant, on peut tomber dans des systèmes, dans des moments dépressifs ou dans des moments d'abattement, en tout cas, très forts. Parce qu'accepter la réalité qu'on reçoit là, ça veut dire aussi remettre en question tout ce qu'on a vécu jusqu'à présent. C'est-à-dire 20, 30, 40, 50 ans, 60 ans de vie, quoi. L'éco-anxiété, c'est le moment où, justement, on commence à avoir son intelligence émotionnelle qui est stimulée. On est sorti de l'intelligence rationnelle, où là, il y a la mise à distance de l'information. Et là, on commence à rentrer dans un trouble de l'humeur, c'est-à-dire un déséquilibre émotionnel. Même à l'université, parfois, certaines personnes déposent des arrêts de travail liés à cette angoisse. Des personnes vont dire « Non, je ne vais pas travailler demain parce que mon enfant, peut-être, ne verra pas l'an 2030, l'an 2040 ». J'ai même eu des cas, le cas d'une adolescente de 19 ans qui veut se faire enlever l'utérus parce qu'elle craint que sa mangeance puisse polluer la terre. « Expiration tête devant, inspiration tête derrière, en douceur ». Boris organise des séances de coaching pour apprendre aux stagiaires à lutter contre les états dépressifs dus à cette éco-anxiété et au stress pré-traumatique. « Je ne sais pas comment ça va se passer tout à l'heure dans la séance de coaching, mais des fois, il y en a qui viennent à pleurer parce qu'ils ont peur de cet effondrement. Le sujet qui nous rassemble durant ces stages, c'est justement les enjeux de l'écologie. Est-ce que vous avez des craintes ou est-ce que vous avez des espoirs autour de ça ? Voir, est-ce que vous avez des craintes et des espoirs ? » « Ça va être très difficile que les choses changent au niveau des grandes puissances. » « Donc oui, c'est les deux. » Les épreuves de la vie ont armé Boris pour faire face, dit-il, aux nouvelles anxiétés d'aujourd'hui. « Si je dois être intime, mon père s'est laissé à l'abattement, il s'est donné la mort. J'en ai vu les conséquences, ça n'a rien changé à la problématique, ça a rendu des gens tristes. Et là où il aurait pu par moments m'aider, m'apprendre, il a fallu que j'apprenne par moi-même. Donc je pense que face à la difficulté, l'abattement n'a pas de place. L'humanité a vécu la peste noire, l'Europe a vécu de grandes guerres. Ce n'est pas la première fois qu'on fait face à des problèmes. Alors celui-là, il nous dépasse, c'est le climat, c'est la biodiversité. Ce que je sais, c'est que les solutions existent. Si déjà, on reprend tout ce qu'il y avait d'intéressant dans le passé et comprend tout ce qu'il y a d'intéressant dans le moderne, on a déjà de quoi faire quelque chose de génial. Si ça suffit, on a une nouvelle civilisation face à nous qui peut être super intéressante. Et si ça ne suffit pas, on aura eu la dignité de le faire. Notre utopie, notre côté illuminé, entre guillemets, c'est de croire que demain, le nouveau contrat social intègrera l'animal et le végétal et qu'on ne verra plus qu'une société humaine au sein de la nature, mais qu'on verra une société écosystème. Boris et les siens tentent de développer une sagesse de l'effondrement. Face à une crise des ressources, au risque de pandémie ou de famine, ils plantent les graines d'une société alternative. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est plutôt de se dire, on va assister au grand final et finalement, prenons-le comme un cadeau. Il ne faut pas s'arrêter à la peur, ça c'est la première étape. La deuxième étape maintenant, c'est la motivation. On n'a plus le choix, alors allons-y, c'est ça qui est grandiose. On n'a plus le choix que d'être des bâtisseurs de pyramides ou de cathédrales. C'est incroyable.